Bonjour tout le monde, ici c'est Magolina, j'espère que vous allez bien et que vous passez une merveilleuse journée. Ça fait longtemps depuis le dernier vlog, il faut absolument que je vous raconte tout. On était restés à la fin de ce temps blanc qui s'était donc très bien terminé, puis on a eu un peu de repos avant de réattaquer avec Don Quichata en novembre. C'était un ballet très dur physiquement, surtout dans la version de Charles Jude où le corps de ballet danse beaucoup, mais en même temps c'est tellement amusant. En plus, dès la première répétition, j'ai ma place de titulaire dans les villageois au premier et au troisième acte, et dans les driades au deuxième, et c'est une très grande opportunité pour faire la série entière de 22 spectacles, et ça me motive énormément pour montrer que je suis capable. Cette expérience me servira aussi pour apprendre à savoir gérer mon corps, à bien m'échauffer avant un spectacle, à travailler intelligemment en cours le matin, sans trop se fatiguer, mais tout en gardant le niveau technique, à gérer mon sommeil, etc. Voilà, donc nous avons fait toutes les répétitions, et hier soir on a eu la générale qui s'est conclue avec un hommage très émouvant, en honneur de Charles Jude et de ses 20 années de la direction du ballet. Et ce soir c'est la première, et j'ai vraiment très hâte, mais d'abord allons au cours ! Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, je viens de rentrer pour me reposer un petit peu avant le spectacle, en effet aujourd'hui je suis très fatiguée, parce que comme je vous disais la soirée d'hier s'est terminée très tard, et j'ai dormi moins que d'habitude, donc ce matin en cours c'était vraiment en mode survie quoi, je me suis simplement bien échauffée, mais j'ai surtout pas fait de folie quoi. Le plus important c'est de bien rendre sur scène ce soir pour la première, et j'ai surtout pas envie de me faire mal, donc j'y suis allée un peu plus doucement que d'habitude. Après le cours c'était plus un raccord qu'une répétition, parce que c'était simplement pour donner des corrections, revoir quelques passages, revoir les tempi avec le chef, mais on n'a rien refait vraiment à fond, donc c'était plus pour nous, pour nous remettre dans le mood de Don Quichotte. Donc on a pu sortir plus tôt, et je suis allée acheter ce qu'on appelle des Toi Toi, il s'agit d'une tradition ici à l'Opéra de Bordeaux, qui consiste à s'offrir un petit cadeau, en général une petite sucrerie le jour de la première, pour se souhaiter bon courage pour le spectacle, et moi j'ai pris une boîte de lignes d'or, que je vais mettre à l'entrée des coulisses, comme ça les gens vont piocher s'ils en ont envie, et je trouve que c'est une tradition très sympa. Voilà, maintenant il reste quelques minutes de calme avant la tempête, et je vais en profiter un maximum pour reprendre le plus d'énergie possible, et donner le mieux de moi-même ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Coucou tout le monde ! Je finis le vlog seulement maintenant, c'est-à-dire le jour après, parce que hier soir je suis rentrée beaucoup trop tard. Dans la soirée j'ai réussi à récupérer de l'énergie, le spectacle s'est très bien passé, le directeur était très content dans l'ensemble, et il y avait même Christopher Wildon qui a regardé le spectacle, et il est monté sur scène pour nous féliciter, et on avait tous les étoiles dans les yeux. Petite parenthèse, en voyant les extraits des coulisses et du spectacle, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi des décors et des costumes si atypiques pour Don Quichotte, et en fait ils sont respectivement de Philippe Miech et de Pierre-Jean Larocque, et ils mélangent l'univers surréaliste de Dali à l'Espagne du XIXe siècle, sans toutefois trahir l'époque de Cervantes. En tout cas comme je disais, sur scène on ne sent vraiment pas la fatigue, mais juste après, quand l'adrénaline redescend, je me suis rendue compte que j'avais les jambes toutes contractées, qui crampaient, donc pour ça il faut que je me masse et que je dorme le plus possible. Sinon je suis tellement contente d'être là et de monter sur scène tous les soirs, je me retiens vraiment très chanceuse et je veux profiter de chaque moment sur scène, et en même temps c'est un challenge pour moi car c'est ma première grande série et ça m'apprendra énormément sur mon métier. Entre temps j'espère que vous avez aimé ce vlog, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501